Le premier pied que Pas-Soutrisno posa sur la terre ferme de Papouasie occidentale s'enfonça profondément dans une gadoue collante et en ressortit sans la tongue. Il s'arrêta pour la chercher, se fit bousculer, il se rattrapa de justesse à une femme voilée qui lâcha une malédiction batac. De peur de se faire piétiner, il renonça et conserva sa tongue veuve à la main. Cette armada, en provenance de tout l'archipel, convergeait sur Timica. Les diplômés espéraient, inch'Allah, décrocher un salaire à 7 chiffres à Freeport. Les autres comptaient ouvrir un commerce ou une gargote en ville ou simplement chercher de l'or dans la rivière qui, paraît-il, en charrier des monceaux. Pas-Soutrisno ne faisait pas exception, il entendait bien faire fructifier ses talents de cuisinier. Ses compagnons et lui avaient la bouche pleine du fric qu'ils allaient récolter. Ils étaient persuadés de faire fortune dans l'année, voire en une paire de mois. Ils colportaient toutes sortes de légendes, auxquelles ils se cramponnaient comme à des bouées, mais dans leurs récits naïfs transparaissaient leur peur et leur profonde ignorance de la Papouasie. Fort heureusement, les Papous s'entassaient au troisième pont et ils n'eurent guère l'occasion d'en croiser. Ils vérifiaient néanmoins que personne ne redait alentour et baissaient la voix pour chuchoter dans leur moustache des histoires de sorcellerie et de cannibalisme. Pour tuer ses soirées à Jakarta et ne pas rester cloîtré dans sa chambre en attendant un signe du brigadier Saman, Alphonse se mit à fréquenter Alice Bar, le repère des Africains. Sapés comme des princes, ceux-ci débarquaient de taxis en parlant fort dans leur portable. Ils étaient noirs, ils étaient fiers, ils traitaient les Indonésiens comme des larbins et ils impressionnaient Alphonse. L'un d'eux portait une chemise immaculée, une croix en or sur la poitrine et une oreillette Bluetooth. Il avait la classe d'un avant-centre du Persipoura. Quand il lui adressa la parole en indonésien, Alphonse mit sa méfiance maladive en veilleuse et engagea la discussion. Kwame était négociant en textile, nigérien, protestant évangélique et buveur pratiquant. Alphonse refusa la bière, il ne buvait jamais car l'alcool était une arme de l'Indonésie pour ravager son peuple, mais accepta un thé glacé. Passé les politesses d'usage, Kwame écouta avec intérêt Alphonse lui conter la sombre histoire de la Papouasie. « Tu sais mon frère, ton Freeport, c'est comme Shell au Nigeria, Total au Gabon ou Areva au Niger. Different countries, same shit. » À son tour, il parla de son pays et lorsque Ali ferma son bar, ils étaient frères de lutte. Alphonse rentra au Gunnawan Homestay, heureux d'avoir trouvé un ami. Kwame, il aimait ce prénom. Cet Africain aurait mérité d'être Papou. Alphonse ne comprenait vraiment pas le revirement de Kelly. La non-violence endormait le peuple et quand le peuple se réveillerait, il serait trop tard. Il fallait un sursaut et si personne ne voulait s'en charger, ce serait lui, Alphonse, qui le créerait ce sursaut. Ce serait lui qui sortirait son peuple du sommeil, tous ces milliers de jeunes, de vieux, de femmes, d'hommes conscients de l'urgence de la situation, qui savaient bien qu'ils ne pouvaient plus attendre, sous peine de périr asphyxiés par ce flot de migrants ou sous les balles des militaires, mais qui en même temps pensaient que c'était impossible, que l'Indonésie était trop forte, les Indonésiens trop nombreux, qu'ils avaient déjà trop souffert lors de précédentes révoltes. Tout cela, il fallait les réveiller, leur faire comprendre que tout n'était pas perdu. Et lui, Alphonse, les guiderait vers le grand soulèvement. Et ensemble, avec l'aide de Jésus, rien ne pourrait leur résister. Mais pour commencer, il fallait qu'ils rentrent à Timica, avec autant de fusils et de munitions que possible. Après quoi, ils iraient, ses camarades de combat, et lui, retrouver le général rebelle au camp de Blumen et, des coups frappés à la porte, interrompirent ses réflexions. Ouvrez, police.